Les résultats sont tombés à l'issue d'une campagne trop courte. Les gens ont voté pour une dynamique plutôt que pour des candidats locaux. Beaucoup se sont trompés d'élection. Ce qui les a induits en erreur, c'est le résultat d'un timing imposé par Emmanuel Macron, irresponsable. Déçus de perdre derrière une femme dont on a eu ni le son ni l'image pendant la campagne, alors que de notre côté on a su fédérer, mobiliser, c'est d'ailleurs ma principale satisfaction. Même si en termes de résultats, malgré la lame de fond du RN, nous sommes passés d'un score de 6500 voix en 2022 à 9200. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un vote d'adhésion ou un vote de colère ? Si oui, une adhésion à quoi ? À un parti ouvertement anti-européen ? À une puissance étrangère hostile à la France, la Russie ? À un parti d'extrême droite xénophobe ? Moi, la seule réponse que j'ai au lendemain des élections, c'est qu'il faut à tout prix empêcher l'extrême droite de prendre l'État dimanche. C'est pourquoi j'appelle clairement à voter pour M. Favnek, qui malgré nos divergences reste un élu ancré sur son terrain et un républicain.